L'amour est au centre de nos vies, de nos discussions, de nos rêves, de nos fictions. Une belle histoire d'amour, c'est de la joie, de l'énergie, des sourires niais, une forme d'état de grâce. Et pourtant, en France, chaque année, 225 000 femmes sont victimes de violences conjugales. Des femmes qui, au début, devaient avoir des papillons dans le ventre lorsqu'elles ont rencontré celui qui allait montrer un autre visage. Ayant moi-même été dans cette situation, on m'a régulièrement demandé « mais pourquoi tu es restée ? » C'est vrai ça, pourquoi ? Comment le huis clos du couple peut-il être un refuge, puis un endroit toxique ? Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans ce type de relation alors que personne n'aime se faire maltraiter ? Pourquoi est-ce qu'on finit par tolérer l'intolérable ? L'idée n'est évidemment pas ici de culpabiliser les victimes. Le responsable des violences est toujours celui qui en est l'auteur. Toutefois, l'une des meilleures façons de se protéger, c'est aussi de comprendre. C'est donc ce que j'ai voulu faire. Pendant plus d'un an, j'ai échangé avec une centaine de femmes pour comprendre quelles avaient été les pensées récurrentes qui les avaient maintenues dans des histoires violentes. Dix d'entre elles ont accepté de témoigner. Leurs histoires seront éclairées par l'expertise de psychologues, avocates, membres d'associations spécialisées sur ces sujets. Pour parler de violences au sein du couple, j'ai choisi d'interroger uniquement des femmes. Si la violence n'a pas de sexe, le fait est que dans 98% des cas de violences conjugales, l'auteur est un homme. Nous parlerons ici de relations hétérosexuelles, car c'est dans ce cas-là que les violences sont les plus répandues. Je vois que son comportement n'est pas normal, mais je l'aime. Si les violences commençaient dès le début d'une relation, la plupart des femmes partiraient. Mais ce qui fait qu'on reste, c'est souvent l'amour. Les femmes que j'ai rencontrées parlent d'un amour puissant, intense, débordant, comme elles en ont rarement connu. Je m'appelle Jennifer, j'ai 30 ans, et je suis sortie avec ce garçon il y a 12 ans. Ça a commencé quand j'avais 17-18 ans. C'est tout de suite un peu ces amours adolescents où tout est très fort et très intense. Au bout d'un mois, les premières jalousies, je pense, ont commencé à arriver. Et je crois qu'il m'a mis la première baffe à deux mois, à peu près. Donc j'ai été pendant 10 ans avec un garçon qui était très sanguin. Au début, notre relation, c'était très basique, banal, relation standard, début de relation amoureuse. Et puis petit à petit, montrer des faces de sa personnalité qui étaient très impulsives. Ils réagissaient au quart de tour sur des broutilles, mais vraiment ridicules. Au fil de la relation, les énervements se sont transformés en insultes, en mots pas très sympas et en coups certaines fois aussi d'ailleurs. Les 5-6 premiers mois, c'était le bonheur absolu et il n'y avait aucun point négatif. Donc vraiment, c'était sûr qu'on était des âmes sœurs, c'était évident que nous deux, c'était pour la vie. Et après, on est rentrés en études supérieures et là, ça a un peu changé. Je me disais, c'est vrai que c'est pas normal, mais en même temps, quand ça se passe bien, ça se passe tellement bien. Que du coup, dans mon esprit, ça faisait une balance en fait. Il y a du très, très mal, mais il y a du très, très bien. C'était de la complicité, de l'affection, des câlins, des sorties, plein de trucs bien, mais il n'y avait rien à redire. Quand il m'aime, c'est incroyable, quand il est bien, c'est si bien que tu te raccroches à ce souvenir-là et tu te dis, ça va revenir, ça va revenir. Et là, c'est une mauvaise passe et personne ne t'aime comme ça en fait. Personne ne te dit autant que t'es belle, que t'es incroyable, qu'il va t'épouser et que ça y est, c'est l'amour, c'est ça quoi. Dans la liste pour et contre, enfin, moi, je fais souvent ce genre de truc. Pourquoi faudrait que je m'en aille ? Pourquoi faudrait que je reste ? La raison que je restais, c'était je l'aime. Il y aurait beau y avoir beaucoup plus de trucs dans la liste des contres qui auraient dû faire que je parte, le fait que je l'aime, ça effaçait tout le reste. Le fait que des fois, il y ait des sentiments, il y ait de l'amour, créer de l'ambivalence. Et ça, ça peut être compliqué à surmonter pour les patientes d'arriver à se détacher de bon, ben voilà, à la fois je l'aime et à la fois il me fait du mal et à la fois j'ai envie de le quitter parce que je sens que c'est trop toxique. Mais à la fois je l'aime et je ne sais pas quoi faire de ça. Et cette ambivalence, bien évidemment, il faut qu'on l'entende aussi. Et elle a le droit d'exister et c'est normal qu'elle existe. Et si la patiente, elle est dans la situation dans laquelle elle est, c'est parce qu'il y a de l'amour généralement. Et c'est parce qu'il y a de l'amour de l'autre et pas assez de soi-même. Il me parlait super mal, notamment. On se disputait tout le temps. C'était un truc hyper fréquent. Il y avait eu des moments assez violents. Mais dans l'ensemble, ce qui planait, c'était quelque chose de négatif. Mais je n'arrivais pas à en sortir parce que je pense qu'il y avait une dépendance affective aussi qui faisait que je l'aimais. Et j'avais l'impression que personne ne m'aimerait autant et que moi non plus. Je n'aimerais jamais personne autant que je pouvais l'aimer lui. On ne va jamais trouver quelqu'un comme lui. On a peur d'être seul. On se trouve un peu des excuses et on se dit que c'est la seule personne qu'on aimera. Mais en fait, je pense qu'on n'a encore pas rencontré toutes les personnes qu'on va aimer. Et quand on réalise ça, que le monde n'est pas figé à ce moment-té, qu'il y a d'autres personnes qui vont nous aimer, qu'on va aimer d'autres personnes, ça devient beaucoup plus léger. Moi, c'est comme ça que je le vis. C'est que je ne me suffis pas à moi-même. Et du coup, j'avais toujours besoin de l'approbation de ce garçon-là, notamment, pour faire la moindre chose. Il y avait plein de gens qui m'aimaient, mais ce n'était pas assez. Dans mon cas, c'était plus de me dire que je ne trouverais pas quelqu'un qui m'aime comme lui. Parce que quand il m'aimait, il m'aimait à la folie. Alors, bien sûr, il le montrait à sa façon et ce n'était pas la meilleure des façons, on est d'accord. Mais je pensais que je n'arriverais jamais à trouver quelqu'un qui pouvait m'aimer comme lui m'aimait. Je pense que j'étais très amoureuse de lui et je pense qu'il m'aimait énormément, de ce que je pensais être l'amour à cet âge-là. Je me disais, mais il m'aime, il m'aime. Et s'il me tape, c'est parce qu'en fait, il m'aime trop. Quand il faisait ses crises de jalousie, je me disais, bon, c'est parce qu'il m'aime trop et qu'il ne supporte pas que les autres hommes soient là. Donc, c'est des preuves d'amour. Je pense que c'est plutôt un mécanisme de défense quand on dit l'autre m'aime trop, c'est-à-dire une façon de rationaliser ce qui se passe et qui paraît toxique, mais que pour le conscient, c'est un petit peu insupportable. Donc, il y a une forme de déni et en même temps, une forme de rationalisation, c'est-à-dire que la personne va en quelque sorte justifier les violences en disant, bon, c'est qu'il m'aime trop, c'est qu'il ne sait pas gérer son amour pour moi et de ce fait, il me maltraite, mais en fait, ce qu'il y a derrière, ses intentions restent bonnes. Donc, cet amour débordant, justement, s'il y a du trop, c'est que ce n'est pas très sain. Je pense qu'effectivement, j'ai accepté, oui, j'ai accepté des choses que jamais je n'aurais imaginées acceptables par amour. Alors que j'ai un caractère très fort, que j'ai un tempérament de quelqu'un qui ne se laisse pas faire et pourtant, je me suis mise dans une situation dont je n'arrivais pas à me sortir, en fait, par amour, vraiment. Le fait d'aimer toujours la personne alors même qu'elle vous fait du mal, c'est assez normal, c'est ce qui détermine un peu la relation d'emprise. C'est ce qui fait que les violences commencent souvent par des violences psychologiques et malheureusement, aboutissent souvent à des violences physiques, oui. Je pense que c'est important de se checker, c'est important de se dire qu'à partir du moment où on ne veut pas parler sincèrement, ouvertement de notre relation avec nos proches, on ne veut pas qu'il y a des choses qu'on sent qu'on ne peut pas raconter à nos proches, c'est que déjà, là, on est dans de la passion et qu'on sait qu'il y a quelque chose de débordant et qu'il y a quelque chose qui nous échappe et qui n'est pas bon pour nous. Et qu'on sait que si on parle de ça à nos proches, nos proches vont s'alerter. Donc, à partir du moment où on se dit « si je parle de ça à mes proches, ils vont s'alerter », c'est que déjà, en nous, on sait que c'est mauvais et qu'il faut se barrer. Quand on accompagne des personnes victimes et qu'on déconstruit avec elles le fait qu'elles peuvent vivre des violences, souvent, la première question qu'elles nous posent, c'est « mais est-ce qu'ils m'aiment quand même ? Est-ce qu'il y a de l'amour ? Est-ce que ma relation… » Moi, je l'aime, et c'est vrai que c'est peut-être hyper compliqué pour une personne victime de se rendre compte que la personne qu'on aime, c'est aussi une personne qui nous fait du mal. Et en fait, c'est aussi pour ça que c'est très complexe. C'est parce que dans les relations violentes, il y a aussi beaucoup d'amour et on peut aimer très fort quelqu'un qui est violent envers nous. Comment on distingue une relation violente d'une relation saine ? En fait, les deux commencent avec une phase de lune de miel très, très forte où on découvre la personne, on trouve que c'est la personne la plus incroyable du monde. Et donc, du coup, il y a vraiment au début d'une relation cette phase un petit peu de fusion. Et en fait, dans une relation saine, après, au bout de quelques temps, cette phase de fusion passe et en fait, chacun reprend aussi un petit peu ses sphères à soi. Et donc, du coup, la relation va se stabiliser. Et donc, du coup, il y aura l'espace commun du couple, mais il y aura aussi deux espaces séparés où les individualités des deux personnes peuvent exister. Là où, dans une relation violente, en fait, cette phase-là de fusion, elle ne va jamais s'arrêter. Et au contraire, il va même y avoir un peu la bulle de la personne violente qui va venir absorber la bulle de la personne victime. On a toujours l'espoir, en fait, de retrouver la personne qu'on a connue. Parce qu'au début, forcément, ils se montrent sur leur meilleur jour. Ils sortaient des belles phrases, on allait manger au resto, ça se passait bien. Puis, on ne se disputait pas, puis j'étais gentille. J'avais le droit d'avoir mes amis aussi, de faire mes trucs, il n'y avait pas de jalousie. Enfin, tout allait bien, quoi. J'avais une petite voix qui me disait quand même « c'est pas normal, ce qui se passe ». Mais voilà, on l'a mis en sourdine, cette petite voix. Quand il me disait des choses violentes, je me disais « c'est pas grave, ça rentre, ça va aller, j'encaisse, j'avance. Jusqu'au prochain point, jusqu'au prochain point, jusqu'au prochain point ». Et la petite voix, je me disais « en fait, tant que je peux l'encaisser, cette petite voix, je ne l'écoute pas ». D'abord, c'était la violence verbale et psychologique. Et après, il y avait des coups aussi. Ça, ça dépendait des fois, des fréquences aussi, ça changeait par période. Il y a eu des violences sexuelles aussi. Des violences sexuelles claires, où on se dit vraiment que ce n'est pas normal. Mais après, le reste, on se dit que c'est normal parce qu'on est en couple, qu'on lui doit ça, en quelque sorte. Et sur le moment, on ne se dit pas que c'est du viol ou que ce n'est pas normal. Je pense que je n'osais rien lui dire. Je n'osais pas poser de limites. Vu que ça allait crescendo, au début, je ne me disais pas que ce n'était pas normal. Mais après, c'était trop tard. Je l'avais déjà laissé dépasser des limites. Donc, elle a continué à aller plus loin, sans que je n'ose plus rien dire après. Et je ne voyais pas qu'ils me violentaient. Je me suis dit, non, mais bon, c'est peut-être moi qui fabule un peu. Ou, bon, OK, d'accord, tu as mal aux fesses, mais bon, ce n'est pas grave. C'est peut-être juste un peu forcé. Après tout, je voulais faire plaisir. Ça a été vraiment l'amour de ma vie. Je l'ai rencontré. J'habitais Nantes. J'étais en fac de droit. J'avais 21 ans. Lui, il était ici, il était à l'armée, donc il ne pouvait pas qu'il était paré. Donc, moi, j'ai tout quitté. J'ai laissé mon studio, j'ai laissé la fac. Je suis venue ici, on s'est mis ensemble tout de suite. Ça a été un coup de foudre. J'étais en confiance. Pour moi, il n'y avait pas de souci. On s'entendait super bien. On aimait tous les deux le sport, la musique. En plus, on avait plein de points communs. Je pouvais sortir, aller en boîte avec mes copines. Je rentrais, lui, jouer sur la plie. Mais vraiment, tout était pour moi parfait. Il n'y avait rien qui clochait. C'est vrai qu'il y a beaucoup cette excuse de l'amour. En fait, l'amour est beaucoup utilisé pour justifier les violences, principalement de la part des agresseurs. Et donc, du coup, nous, avec l'association, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on fait tout un travail de réflexion et de déconstruction aussi sur quelle est notre vision de l'amour en tant que société et à quel point est-ce qu'on a un petit peu banalisé, normalisé, voire valorisé, en fait, une culture un peu des violences conjugales. Au final, plein de choses qui sont des violences sont en fait vues comme de l'amour, du romantisme, etc. Je pense notamment à la jalousie. Nous, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, par exemple, en sensibilisation auprès des jeunes, qu'on a vraiment intégré le fait que la jalousie, c'était une preuve d'amour, alors qu'en fait, c'est une forme de violence parce qu'on peut... on nous contrôle, on surveille ce qu'on fait, on surveille avec qui on est, etc. Donc, du coup, c'est hyper important aussi qu'on arrive à déconstruire un petit peu toutes ces normes qu'on a dans nos sociétés autour de l'amour pour arriver à mieux identifier ce que sont les violences et pouvoir être capable de se sentir légitime, de réagir. Et puis, oui, on est dans une société qui nous dit qu'il faut avoir une famille, l'amour avec un grand A, on est gavés d'amour romantique dans tous les films, donc on a nos petits rêves d'enfant. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose auquel je me suis beaucoup approchée. Je suis restée aussi dans cette relation parce qu'en fait, au fond de moi, j'avais envie, j'avais envie de cette famille, j'avais envie d'un enfant. C'est induit par de la culture et c'est induit par des représentations, en fait, qu'on instaure très petit dans tous les médias qu'on a, qu'il faudrait être à deux pour être complet, il faudrait être en couple pour être bien. Les patientes, elles sont vachement envahies par cette idée qu'être seule, ce serait terrible. Tout ça, il va y avoir un jugement social qui va aussi impacter l'identité de la personne et la représentation qu'elle se fait d'elle-même, c'est-à-dire la confiance en elle qu'elle a et la façon dont elle se représente elle-même. Et en fait, si on martèle comme ça qu'on martèle des cendrions et des blanches neiges depuis l'enfance qui disent que pour qu'une femme soit complète, il faut qu'elle ait un homme et qu'elle ait beaucoup d'enfants et qu'elle soit heureuse, quoi, eh bien, on va créer aussi cette idée que la femme est incomplète et qu'elle n'est pas aimée et qu'elle n'est pas aimable si elle n'est pas en couple. On insiste beaucoup sur le fait qu'il faut qu'il y ait une autre personne qui vienne confirmer cet amour pour qu'on soit aimé et qu'on s'aime. C'était, il m'a montré vraiment ce que je voulais voir, en fait. Je me disais, ouais, c'est la première fois qu'un homme, en fait, il prend le temps de m'écouter, il se souvenait de ce que je lui disais. Et au fur et à mesure, c'est vrai que ses petites attentions, elles ont reculé. Il a commencé à avoir un... Mais c'est vraiment progressif. Mais c'est vrai que, dès le début, il s'est présenté comme la personne parfaite, quoi. Une personne qui n'est absolument pas dingueur. À ce moment-là, elle pense qu'elle est aimée, en fait. Parce qu'on lui renvoie des choses positives d'elle. Et ça, par rapport à la culture, les femmes sont tellement détruites par la culture. Leur image d'elle-même est tellement tabassée, que ce soit sur le fait qu'il faut qu'elle soit mince, mais pas trop mince. Il faut qu'elles aient des hanches, mais pas trop de hanches. Il faut qu'elles aient des seins, mais pas trop de seins. Déjà, leur image, elle est impossible à avoir. Il faudrait qu'elles ressemblent à des poupées Barbie qui n'existent pas. Donc, elles ont déjà un narcissisme qui est déjà bien attaqué par la culture. Mais alors, en plus, du coup, quand il y a quelqu'un qui vient juste leur dire une fois « Tu es magnifique », ça peut être hyper narcissisant pour une personne qui se représente comme ça, continuellement, comme manquante, pas assez jolie, pas assez intelligente, pas assez je ne sais quoi. Et donc, du coup, c'est très facile, après, d'être narcissisée grandement, juste par une petite phrase, en fait. C'est le seul moment où on a senti qu'on était perçue dans le regard de l'autre comme quelqu'un de beau, d'entier, d'intelligent, de narcissiquement valorisé. Il y a un moment donné où ça s'inverse, où c'est plus « t'es magnifique », mais ça ne te va pas très bien ce truc. C'est là où, en fait, effectivement, le hamsonnage, il est sur « tu as besoin de moi pour te sentir bien, complète, te sentir valorisée. Et si je ne suis pas là, et si moi je t'enlève ça, eh bien, tu n'es plus personne. » Oui, je pense que la culture a beaucoup influencé ça, bien sûr. Il suffit de voir déjà les contes qui sont racontés aux enfants. Donc, depuis la tendre enfance, on baigne un peu dans l'image d'une femme assez soumise, docile, passive. Il y a toujours cette histoire du baiser ou du prince charmant, où, par exemple, la princesse est endormie. Donc, l'histoire du consentement n'existe même plus, n'existait déjà pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, la pop culture est en train d'évoluer. Et il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées aussi bien au niveau musical, chorégraphique, artistique de façon générale. Et ça permet aux plus jeunes, en tout cas, de prendre conscience que la femme peut être l'égale de l'homme. Je pense qu'il y a une énorme responsabilité de la part de la pop culture quant à la romantisation de la souffrance dans les relations amoureuses, notamment dans un couple d'artistes. Il faut le nommer. On est habitué à voir des couples d'artistes déchirés et enfin, un truc super fort. Et je crois que je me suis vraiment super fortement, personnellement, identifiée à ce modèle-là et à se dire, en fait, on est des sortes d'êtres tellement torturés à l'intérieur de par cette sorte de bouillonnement perpétuel que c'est normal, entre guillemets, que notre relation, elle soit dans le déchirement, en fait, et que notre vie soit dans le déchirement perpétuel. Et ça, je l'avais complètement intégré. Et je croyais que c'était vraiment quelque chose de naturel. Et aussi, il y avait une part d'égo qui faisait que je me sentais un peu spéciale. Si je suis si torturée, c'est que je dois être si spéciale. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est malheureusement super universel, que ça n'a rien de spécial et rien de romantique, vraiment. J'ai toutes les classes sociales depuis une femme qui a été immédiatement femme au foyer, qui n'a pas travaillé. Des femmes chefs d'entreprise, des femmes juristes, dirigeantes. Mais je crois que la dynamique de la violence conjugale est toujours la même. Au-delà de ce qu'elles sont socialement, elles me disent toutes les mêmes choses. Elles ont toutes les mêmes mots. Elles ont toutes les mêmes peurs. Les histoires se ressemblent, oui. Le fonctionnement du couple est le même. Le dysfonctionnement du couple est le même. Les plaintes des femmes sont les mêmes. Les fonctionnements des hommes sont les mêmes. Les peurs sont les mêmes, oui. L'amour, c'est du respect ? Ce n'est pas que de la passion et du... Comme on peut le voir dans les films où l'amour, c'est du respect de l'autre, c'est de la compréhension, c'est de l'empathie. Et s'il n'y a pas d'empathie en face, s'il n'y a pas de capacité de l'autre à se mettre à sa place à elle, et bien là, il y a un problème. Alors, l'amour, je pense que c'est quelque chose... Enfin, je ne saurais pas l'expliquer exactement, mais je pense que déjà, il y a une notion de liberté, de respect, de dignité qui sont les piliers d'une relation saine et amoureuse, quelle qu'elle soit, cette relation d'amour, qu'elle soit, qu'on soit dans du polyamour ou qu'on soit dans une relation homosexuelle ou autre, ou hétérosexuelle, peu importe. L'idée, c'est justement d'être dans quelque chose de bien-traitant et non pas quelque chose de malveillant, de méprisant, de dénigrant. Voilà. Et quand il y a du dénigrement, il n'y a pas d'amour. L'amour ne suffit pas. En fait, ce que j'ai compris, ce que j'ai réalisé, ce qu'on m'a enseigné, c'est qu'il y a deux différences entre l'amour et la relation et que je peux aimer des gens. J'aime des gens profondément, par exemple, dans ma famille. Je les aime, vraiment. Mais je ne veux plus être en relation avec parce que c'est des gens qui ne sont vraiment pas bénéfiques pour ma vie. Et c'est pareil avec les hommes, c'est pareil avec les relations intimes, c'est pareil avec les relations amicales. Je pense qu'effectivement, l'amour, ça ne suffit pas et qu'il y a de bons tons aujourd'hui qu'on différencie ça, l'amour et la relation. C'est vraiment deux choses distinctes et on ne doit pas tout accepter par amour. C'est clair que non. Et si c'était peut-être ça la clé ? Distinguer l'amour de la relation. Apprendre à déconstruire cette idée que l'amour doit tout surmonter, tout accepter. Notre culture nous a nourris de tragédies, nous montrant des amoureux transis, se déchirer jusqu'à la mort. Et si on valorisait la qualité de la relation plutôt que l'intensité de l'amour ? Il faudrait alors se dire « Est-ce que c'est bon pour moi d'être avec lui ? » Plutôt que « Est-ce que je l'aime assez pour supporter ça ? » Et si on troquait le culte des drames et de la passion pour des histoires où les protagonistes sont heureux, tout simplement. C'est donc tout un imaginaire amoureux qui doit être réinventé. On peut alors reprendre la belle formule de la féministe américaine Gloria Steinem qui nous propose d'apprendre à érotiser l'égalité. Sous-titrage Société Radio-Canada